Let's kick the beat ! Bonjour ! Alors je m'appelle Nobru, j'ai 36 ans, j'habite à Paris et j'ai monté un blog il y a quelques mois qui s'appelle Bronu. Il n'y avait pas de Nobru, Nobru était déjà pris, donc c'est Bronu. Comme tous les gamins, je dessinais quand j'étais môme. J'étais avec Libon en cours à partir de la cinquième donc on dessinait en cours au lieu de suivre. Lui a continué dans le dessin et il a terminé là où il en est aujourd'hui. Moi j'ai pris une autre direction, j'ai continué à pas suivre en cours donc j'ai été bien puni puisque je me suis retrouvé maquettiste dans la pub qui est assez rigolo mais je dessinais moins. J'ai fait des études d'histoire de l'art et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça allait pas mener très très loin. Comme j'ai eu l'opportunité de travailler dans la pub, de faire des stages, je l'ai prise. A l'époque on travaillait sur Photoshop, c'était le tout début de Photoshop donc c'était quelque chose de vraiment très intéressant, tout nouveau et ça m'a vraiment amusé. Donc de fil en aiguille j'ai fini par vraiment rentrer dans la pub et je me suis plutôt marré. Même si c'est pas vraiment ça que je veux faire maintenant. Il y a quelques années j'ai rencontré Mélaka, j'ai commencé à traîner un petit peu avec elle, avec toute la bande du magazine du Psychopathe notamment, avec quelques personnes de chez Fluid, des gens de la bande Hatcho. J'ai commencé à faire des bouclages et je me suis rendu compte que le monde de la BD c'était un monde super rigolo. Donc ça m'a super redonné envie de dessiner, c'est ce que j'ai fait. Et là j'ai plus trop envie de lâcher l'affaire en fait. Alors j'ai monté mon blog il y a pas très longtemps, il est tout jeune. J'ai fait ça parce que je me suis dit que ce serait assez rigolo déjà de montrer à mes potes les quelques conneries que je fais. Éventuellement même ça me botterait un petit peu le cul pour en faire davantage. Alors pourquoi un poupe en page d'intro du blog ? Bah tout bêtement parce que j'aime bien les poupes. C'est bon, c'est beau et puis c'est une tête de con. Donc j'aime bien, j'ai pas cherché plus loin en fait. Il se trouve que non seulement j'ai des potes qui viennent voir et des fois commenter et il y a même des fois des gens que je connais ni d'Eve ni d'Adam qui viennent, qui postent des messages que je connais pas du tout et qui en plus des fois sont contents, des fois ça les fait rigoler. Donc moi ça me fait super plaisir, ça me pousse en fait, ça me pousse vachement à continuer et finalement à dessiner un petit peu tout le temps, au moins tous les jours, ça c'est sûr. Sur mon blog, la plupart du temps, je mets des histoires qui m'arrivent. C'est du en gros 99% vécu et 1% romancé, ça peut quand même un petit peu varier. La plupart du temps, c'est des histoires qui m'arrivent à moi, à ma copine, des trucs avec mon abruti de chien, ma chatte qui est très crétine aussi ou d'autres petites choses qui me font réagir, que ça soit des histoires de politique, ce qui m'arrive avec la NPE, ou n'importe quoi en fait dans la vie est prétexte à faire des notes, que ça soit des dessins, des BD, des petits strips, tout est prétexte en fait. Il y a à peu près deux mois, j'ai fait un dessin sur mon blog, sur une créature un peu crétine qui s'appelle la créature du lagon noir et ça a fait tellement rigoler un de mes potes qui lui dessine, qu'il a décidé en fait de monter ça en série et de faire quelques scénarios pour voir si on pouvait pas essayer de le vendre à un magazine de BD. C'est le magazine Le Psychopathe qui publie la première planche des aventures de la créature du lagon noir, avec moi au dessin, avec Pixel Vengeur au scénar. Je suis assez content quand même parce que c'est un magazine qui est vraiment indépendant, où il n'y a pas de pub, qui laisse sa chance aux jeunes auteurs et qui est sans cesse en mouvement, donc c'est quelque chose qui fait vraiment très plaisir. En parallèle des aventures de la créature du lagon noir, j'ai d'autres projets qui ne sont pas encore édités. Ça vient, éventuellement j'aimerais bien faire des bouquins pour enfants. J'ai commencé pas mal d'illustrations là-dessus, mais tout ça, ça demande pas mal de boulot, pas mal de temps. D'un autre côté, ce qui est bien, c'est que rien que la publication de ma première planche, ça donne un bon gros coup de pied au cul, ce qui est assez chouette et ça pousse vraiment à bosser, à faire d'autres séries, d'autres persos, d'autres histoires et je pense que je vais vraiment continuer dans cette voie-là. Si ma bibliothèque devait cramer, en fait, et si je devais sauver qu'un seul bouquin, je sauverais celui-là. C'est la planète des moules de Daniel Gossens, je peux le relire en boucle des millions de fois d'affilée. C'est du Gossens pur jus, c'est super crétin, c'est parfaitement débile. C'est du non-sens total et c'est exactement ce qui nous plaît.